Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, merci de votre présence, merci de me suivre, merci de votre gentillesse quant à vos commentaires, vos partages et bien sûr vos abonnements. Merci pour tous vos mails et puis je suis en train de préparer les guidances du mois d'août. Nous allons faire tout de suite, nos amis, les cancers. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.com. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, vous y trouverez un ensemble de commentaires, des retours de consultation. Voilà, donc avec le tarot des sorcières, je vais attraper 4 cartes pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes cette période. Alors ici, on parle d'une œuvre de bâton. Donc là, vous rentrez dans la bataille. Ici, arcane majeure, la force, vous avez quand même le courage, la force et la détermination. Ici, as de bâton, vous arrivez à accomplir une situation qui vous apparaissait un petit peu improbable. Donc, comme quoi, ça va être un bon mois, mes amis, cancer pour vous. Et ici, on vous dit avec l'arcane majeure, l'étoile, on vous dit de vous faire confiance, vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul dans cette période. Donc là, as de bâton et puis neuf de bâton, vous êtes dans une situation depuis quand même pas mal de temps, pour ceux à qui ça parle. Vous êtes, vous combattez, alors quand je dis que vous combattez, vous êtes déterminé. Vous essayez d'obtenir quelque chose qui vous est dû, que vous estimez qui vous soit dû peut-être déjà depuis plusieurs années. On vous dit qu'ici, ça va être une période où vous êtes déterminé. Vous voulez accomplir une situation, y mettre fin. D'ailleurs, avec l'as de bâton, vous êtes déterminé à mettre fin dans une situation qui pour vous a trop duré. Donc là, on vous dit, vous avez la force, la ténacité, on vous dit que sur cette période du mois d'août, vous allez être accompagné. On vous dit qu'avec l'étoile, il va y avoir une succession d'événements, de signes peut-être, de là-haut, pour vous guider, pour vous accompagner. À vous d'être suffisamment attentif à l'écoute. Ici, on vous dit qu'avec la force et le courage, vous allez pouvoir affronter un ensemble de situations pour lesquelles vous avez laissé un petit peu de, comment dire, que vous avez laissé un petit peu faire peut-être par le passé. Vous avez, voilà, vous n'y avez pas tenu une grande importance alors qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu au pied du mur avec ce neuf de bâton. Et là, vous vous dites, bon, maintenant, c'est une situation qui a trop duré. Ce que je veux, c'est pouvoir y mettre un terme, peut-être parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus, vous êtes, comment dire, plus trop dans le mental, plutôt dans l'émotionnel, peut-être un petit peu, un petit peu abîmé sur le plan émotionnel. Beaucoup de larmes, une grande fatigue, peut-être un burn-out, peut-être une baisse de morale relativement considérale. Vous êtes peut-être aussi dans le fond, vous sentez que vous êtes dans le fond, dans le fond, vous touchez le fond. Et là, vous vous dites, bon, mais il y a, vous présentez des signes d'alerte, peut-être hospitalisation, grande fatigue problématique de santé qui se succèdent. Là, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est mettre un terme, essayer de sortir de cette situation. Et on vous dit qu'ici, avec ce 3 de coupe, vous êtes entouré, peut-être par la famille, peut-être par vos amis, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Et on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance, et faire confiance surtout à un ensemble de personnes qui sont là pour vous aider. Ici, avec ce 6 d'épée, vous quittez cette situation. Vous y mettez un terme, on vous dit que d'ici, d'ici cette période du mois d'août, vous sentirez les premiers effets positifs. C'est une situation auquel il faut sortir. Peut-être que vous avez laissé faire, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez dans un tourbillon, les événements se sont accentués, ont pris une certaine ampleur. Et aujourd'hui, vous allez sortir de cette situation. Et enfin, on vous dit qu'avec ce 8 de coupe, il y aura, alors ça peut être aussi, il y a une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un éloignement, ça peut être un veuvage. Ça peut être des circonstances quand même assez profondes, ça peut être aussi la perte d'un emploi, ça peut être un problème de santé conséquent suite à tout ce que vous avez traversé. Et qui, sur cette période du mois d'août, ce que vous voulez, c'est sortir, sortir de ce gouffre, de ce fond qui vous retient. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'était que cette carte qui s'est retournée ? Oui, on vous dit que les premiers signes vont arriver, même si c'est sous un retard, mais les choses se mettent en place. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a ? De la joie, du bonheur, même si c'est en retard, mais bon, les choses se présentent bien. Voyez, on parle quand même d'une très, très belle évolution. Ici, vous retrouvez votre équilibre, une grande paix intérieure avec une signature sur des documents officiels, d'administratifs officiels. Aujourd'hui, vous affrontez un petit peu ce diable. Voilà, voyez, vous affrontiez, vous vous cachiez, je pense, pendant quelques temps, pendant un ensemble de temps. Oui, voyez, c'était peut-être la fatalité. Vous préfériez subir plutôt que de lutter. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est sortir de cette énergie de « je ne subis plus, je ne veux plus être victime d'une situation. » On vous dit qu'ici, voilà, il arrive sous un retard, alors peut-être que vous attendiez quelque chose d'important. Peut-être une situation qui a été latente. Ça peut être une procédure de séparation. Ça peut être une procédure juridique avec la famille ou avec un système. Ça peut être une procédure auprès d'un employeur. Peut-être que vous avez été dans un tourment, une difficulté professionnelle avec un supérieur ou un collègue. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, bon, ben, où il y aura une plainte de déposé, où vous allez décider de vous battre. Et vous irez jusqu'au bout. Oui, on vous dit que pour vous, il y a une très, très belle évolution qui vous amène quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que vous allez en sentir les premiers effets positifs. Cette période du mois de août, comprenons-nous bien, ce qui vous amène une grande tranquillité d'esprit, une paix intérieure, ce qui en soi est très positif. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Oui, on vous dit de saisir votre chance. Il y aura certainement une somme d'argent qui va courir à vous. Oui, on vous dit que sur un rendez-vous, il y aura peut-être une somme d'argent, donc ça va être le résultat d'un ensemble d'événements qui vont courir cette période d'août. Et on vous dit que vous allez recevoir une somme qui vous est due, peut-être liée à une procédure. Qu'est-ce que, ben, t'as regardé. Ouais, on parle d'argent, on parle de jalousie. On vous dit que c'est une somme d'argent qui vous était due, peut-être sur une perte d'emploi. Un dédommagement, une entente avec un employeur qui n'a pas tenu parole, ça peut être ça aussi. Il se peut aussi que vous soyez en procédure judiciaire pour une somme d'argent sur la vente d'un bien ou sur l'acquisition, comment dire, l'acquisition d'une donation ou d'une succession, mais qui ne s'est pas très, très bien passée. On vous dit que sur le travail, il va y avoir des signatures. On vous dit pour ceux qui sont en quête d'une activité professionnelle, d'une attente de signature ou des nouvelles professionnelles, on vous dit que les choses courent à vous. Cette période du mois d'août, il va y avoir convocation pour le travail et conclusion. Vous allez pouvoir vous entreprendre. On vous dit qu'ici, il va y avoir des possibilités, des choix qui vont être à faire et on vous dit, il y aura peut-être aussi un déménagement. Le voyage pour moi, c'est un déménagement. Donc, il va y avoir des choix à faire, peut-être de devoir décider entre deux appartements, deux maisons ou maison-appartement. Vous verrez, il y a un choix qui est à faire. On vous dit que ce que je ressens, ce qu'il m'est dit, il y a possibilité que vous soyez à la quête d'une recherche d'un appartement, mais avec ascenseur. On me parle d'un ascenseur, on me parle de quelque chose qui vous élève. Alors, ça peut être aussi ce qui peut éventuellement, ce que je perçois qui pourrait vous élever, ça peut être un lieu qui vous permettrait de pouvoir vous déplacer plus assurément. Si vous êtes dans une situation quelque peu invalidante, on vous dit que vous allez faire un choix qui va être décisif grâce à peut-être cet ascenseur, grâce à cet accès pour personnes handicapées. Ici, on parle de miroirs magnétiques et d'enfermement. On vous dit que vous aurez pendant cette période du mois d'août des petits doutes, des petites craintes, des petites, comment dire, des baisses de morale. On vous dit de ne pas rester seul, de ne pas vous isoler s'il vous plaît. Ici, on parle d'amour. Donc, il est probable aussi que pour des femmes, vous madame, peut-être derrière la vidéo, vous soyez en quête de quelqu'un à vos côtés qui vous soutient, qui vous accompagne. C'est peut-être aussi une histoire d'amour qui démarre pour vous. On vous dit d'être attentif, il va y avoir un ensemble d'événements qui vont courir à vous. On vous dit que ça peut être une déclaration, le retour d'un amour. Et enfin, on parle d'une instabilité. Je vais sortir les trois puisqu'elles sont là et d'ailleurs. Oui, regardez, une instabilité. Alors, attendez voir, qu'est-ce que j'ai ? Une instabilité sur une maison avec des nouvelles. Oui, alors là, on vous dit, voyez, il est probable que vous soyez tenu de déménager pour une nouvelle activité. Il se peut aussi que sur une séparation, parce qu'il y a la carte de la séparation, on vous dit que cette situation pour vous, elle vous apparaît complètement improbable. Et on vous dit que peut-être que les problèmes juridiques ou tout ce que vous avez laissé courir un petit peu parce que vous aviez un peu de mal sur le plan émotionnel, vous étiez quand même relativement sensibilisé. On vous dit que, voilà, vous êtes un petit peu déstabilisé parce qu'il faudra peut-être déménager, vous défaire d'un bien, un bien pour lequel, voilà, vous apportiez une grande importance. Et on vous dit que vous aurez des nouvelles sur un bien qui peut être émis à la vente aussi. Voilà. Et donc, pour vous, voyez, il y a le renouveau. Vous recommencez quelque chose de nouveau sur cette fin du mois d'août. Donc, les choses vont vers un mieux. Allez. Deux, trois cartes avec l'oracle des Béline. On vous dit que vous avez un appui, un soutien, une protection. Oui. On vous dit, voyez, vous n'êtes pas seul ni isolé. Vous avez des amis, la famille. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. J'insiste bien. Enfin, on vous dit, et pour parler, il faudra négocier, dialoguer. Il y aura beaucoup d'échanges, une conciliation, certainement, qui faudra expliquer professionnellement qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez. Si vous êtes sur une procédure de séparation, on vous dit qu'il y aura besoin de parlementer et d'expliquer clairement ce que vous attendez, ce que vous voulez pour vous, bien sûr. Et enfin, l'étoile de l'homme. Donc, ça peut aussi concerner une cause liée à un homme ou vous, peut-être, monsieur, derrière la vidéo. Et en fait, en Doldec, vous voyez, on parle des honneurs. Vous sortez la tête haute, vous sortez la tête de l'eau. On vous dit que vous retrouvez votre équilibre et votre intégrité. Voilà. C'est une récompense de la vie. Beaucoup de satisfaction. Donc, vous voyez, vous finissez vraiment ce mois avec les lauriers. Allez, deux messages avec l'oracle de l'intuition. On parle de la manipulation. On vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler. par elles. Ça, c'est les peurs, les doutes. On est bien un signe d'eau, un signe cancer d'eau. Donc, tout comme les poissons, les scorpions, vous êtes beaucoup, beaucoup dans les émotions. Et on vous dit d'arrêter de mentaliser. D'arrêter de mentaliser ce qui vous maintient encore dans le baffon. Essayez de voir un petit peu. Voilà, il se passe des choses autour de vous. C'est le mois d'août. C'est un joli mois. Ce sont les vacances. Peut-être que vous partirez aussi un petit peu. Essayez un petit peu de changer votre façon de penser. Votre façon de penser et vos pensées dans leur contenu aussi. Et deuxième message pour finir la guidance, on parle de la disponibilité. Et on vous dit, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et j'ai envie de vous dire, un virage positif. Parce que vous avez décidé, mes amis cancer, de vous battre. Et je vous en félicite. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, partager. Et à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 1er août. Au revoir. Et bien.